alors là on se retrouve dans l'autre sens alors quand je suis arrivé là mon voisin m'a dit je veux pas de trous dans mes panneaux en bois ok comme je voulais mettre des clématites et là j'ai un passiflop donc j'ai dit apportez moi des bambous et j'ai mis des tubes pvc des trous et donc voilà ça pousse gaiement sans causer de désagrément avec mon voisin j'ai des voisins du tonnerre qui m'ont super aidé et tout donc on essaie de concilier et les caputines qui vont grimper alors là qu'est ce que c'est que cette masse là et bien ce sont des palettes que j'ai récupéré pour faire avec les personnes qui le désirent des hôtels à insectes parce que c'est ce qui manque beaucoup pour aider les oiseaux donc on aura du bois pas cher là c'est mon petit abou et jardin alors là c'est ce qui devait être un carré potager et il est plus fleuri que potager donc mais j'ai du thym du romarin de la ciboulette de la menthe qui va ressortir voilà en tout j'ai trois collecteurs d'eau le deuxième et pour que les couvertes ne s'arrachent pas je les ai attachés parce qu'ici on a beaucoup de vent donc ça c'est un endroit qu'aiment bien les moineaux les hortensias et puis vous apercevez des rigolotes les fameuses rigolotes avec les cubites 20 les coléoptères et là vous avez justement un moineau dans le bus de la jamaïque et j'ai fait il n'y a pas très longtemps j'ai fait des visières voilà d'une entrée et j'ai mon hôtel infecte voilà le chèvrefeuille sera super chouette quand tu es en fleurs et là la fameuse coupe où les oiseaux adorent se baigner alors les moineaux ici et puis le merle dans celle ci là dans ce gros pot j'ai un une bouture de lilas qu'elle je tiens particulièrement mais le lilas on le retrouve chez mon voisin et là on a une petite maison bleue donc là on a un lilas on a un ouasti derrière et derrière un chêne donc en fin de compte je me retrouve avec les mêmes essences que j'avais à saint nicolas du plm et chez Jean il y a un laurier un gros laurier où les oiseaux adorent se cacher bien sûr alors voilà donc ça ce sont les arbres magiques les tubes pvc avec des trous et des bambous qui sont les branches alors c'est vrai qu'il y a la fameuse prise au vent donc quand il y a du vent ça tourne et derrière mon mimosa pareil mon voisin ne souhaitait pas que je plante le mimosa en terre parce que c'est envahissant donc je l'ai fait en bonsaï entre guillemets et là pendant que nous étions en train de regarder une petite misange bleue qui était venue à la fenêtre donc voilà la porte fenêtre de ma salle et puis c'était au niveau de l'accès c'était pas facile du tout c'était très haut bien sûr les bailleurs c'est pas eux qui vont aider une association était venue oh la 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 mon dieu et des entreprises et des demandes de subventions ta 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 et puis ben j'ai fait comme devant donc j'ai pris des dalles gravillonnées et pour 34 euros je me suis fait ma descente donc il restait une rampe et ça c'est ce que j'ai eu envie de faire avec les tubes pvc que j'ai bombé et puis un bambou en travers et j'ai pu en plus accrocher dessus des rigolotes les rigolotes en cubis de vin que les oiseaux adorent comme les maisons sont proglodytes les moineaux aussi donc dès l'instant où une mésange passe un moineau se dit moi aussi je peux y aller et c'est ce qui se passe les moineaux vont là où passent les mésanges et c'est souvent la mésange bleue la première la plus curieuse et la plus aventurière donc j'ai fait depuis peu puisque les boules de graisse on peut plus en donner ben récupérons les seaux donc ça c'est des mangeoires que j'ai faites il y a trois jours pour faire des mangeoires qui soient à l'abri de la pluie et aussi parce que j'ai eu le cas quand on a des oiseaux qui mangent au sol comme les pigeons s'ils sont porteurs de maladies on se trouve embêtés parce qu'il faut tout enlever arrêter nourrir et même aussi de l'eau donc c'est pas facile donc voilà donc ça c'est les deux dernières et bien sûr je vous mettrai la petite vidéo la maison j'ai venu voir et en fin de compte celle qu'elle a préférée c'est celle où elle est rentrée par la fenêtre voilà et là c'est une autre mangeoire que j'ai aussi c'est par rapport au problème de vent que l'on a et donc là il n'y a pas de soucis alors il y a eu une petite giboulée ce matin de graines donc quelques graines sont mouillées mais comme il est du soleil ça va sécher et puis là j'ai fait ça parce que j'ai deux jasmins donc pour que le jasmin grimpe et puis bien sûr j'accroche aussi des rigolotes donc j'ai des rigolotes à proximité des fenêtres ce qui fait que les oiseaux vont sur les petits perchoirs et ne vont pas se heurter contre les vitres donc ça c'est une de mes poupées qui au départ bien sûr dans les débuts portait une boule de graisse maintenant il n'y a plus de boule de graisse il a fallu que j'imagine et donc il y a un petit panier qui est pris avec les jambes et les mésanges même les pinceaux les mésanges vont récupérer les graines en dessous voilà alors ici c'est là où je mets c'est un deuxième endroit où je mets les pommes pourries et c'est là que je dépose les verres les verres que je vais chercher dans mon compost et je mets des feuilles par dessus et donc les mésanges savent que c'est sous les feuilles qu'on trouve les insectes et c'est un grand plaisir pour le merle de farfouiller et il y a les autres oiseaux qui viennent et qui cherchent dans la terre du compost des choses qui peuvent les intéresser voilà derrière là ça va être j'ai failli mettre une serre mais ça n'ira pas donc on mettra un abri de jardin comme l'autre voilà alors là on voit Willou donc là si j'ai mis l'ouverture de ce côté là c'est parce que de ce côté là il n'y a pas de il n'y a pas de vent et pas de pluie il a fallu que je cogite bien alors j'ai changé la taille du perchoir parce que j'ai surpris l'autre jour la tourterelle qui était venue manger à cette mangeoire et d'une toute petite branche pour les mésanges les pinceaux et les moineaux la tourterelle elle a besoin d'un plus gros perchoir donc j'ai changé à mettre un autre bambou alors ça le mexicain c'est celui que j'ai eu pendant un bon bout de temps à la fenêtre de cuisine et les oiseaux rentrent dans le goulot voilà donc ici ça c'est un poisson un scalaire je l'avais placé de l'autre côté mais ça n'allait pas donc trop de vent donc j'ai mis ici et puis Marthe la coccinelle voilà et là j'ai essayé de faire un un dortoir mais faut que je me voie parce qu'ils ont été voir mais ils ne sont pas intéressés pour le moment alors par contre c'est un mur que j'avais pas du tout utilisé et c'est très intéressant et les oiseaux viennent maintenant donc peut-être que je vais installer un nichoir alors là la fenêtre donc ces fameuses mangeoires de fenêtres dont le thermos et puis au dessus c'est la petite épuisserie ambulante et là c'est le titibus voilà donc il y a une branche il y a des plantes et les oiseaux ne vont pas dans la fenêtre ils vont dans les jardinières où ils vont trouver des graines ils vont trouver un petit pot d'eau et puis la branche dans laquelle ils vont pouvoir se percher et la mésange pouvoir casser la graine voilà donc un petit tour d'horizon donc ça c'était la carotte sauvage que j'avais laissé pousser pour les chenilles et macarons j'ai pu voir des butineurs cet été que je ne connaissais pas mais j'ai pas eu de chenilles et macarons ça c'est un bambou que m'a donné le voisin il voulait s'en séparer on a dit ok et on l'a mis dans un gros pot ça c'est mon troisième collecteur d'eau voilà voilà donc il n'y a pas une seule boule de graisse dans mon jardin pas une seule et tous les jours il y a une centaine d'oiseaux pour mon plus grand bonheur et le leur aussi sinon ils ne viendraient pas donc je vais après les chercher dans le composteur de la terre avec des vers et je vais leur offrir bien Merci.